Un shift les gars Ouais il y a ça voilà Donc là comme ça après dans la liste radio vous avez vos deux radios la 343, la 148 Si vous reprenez la 343 qu'on connait déjà normalement elle s'ouvre directement Ok ? Oui Donc là ça change pas, en haut à gauche les canaux, droite et gauche pour changer Ok Et le potard de droite, le volume qui est déjà à fond sur 10 et échappe pour quitter Donc pour changer de radio vous avez le choix de faire, comme je disais à l'instant de faire ALT-SHIFT-E mais c'est pas super rapide et on a pas le temps Dans ce cas là, vous faites CTRL-SHIFT-S Et là vous allez voir en bas à droite ANPRC148 qui s'est affiché et qui va disparaître pour indiquer que vous avez changé de radio Ouais Donc la manip pour l'ouvrir après pareil pour ouvrir rapidement la radio vous faites CTRL-SHIFT-S et X C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde a la radio devant ? Ouais c'est bon C'est la 148 la plus puissante C'est ça ? C'est la 148 la plus puissante Donc là vous êtes sur le menu principal donc un CH premier canot Vous avez le volume qui est affiché en barre donc le volume pour le changer c'est en haut le potard du milieu noir Oui Ok donc ça marche pareil un clic droit, clic gauche Juste en dessous vous avez la fréquence Donc 36.625 MHz Donc 36.625 MHz Après c'est de la FM et peu importe dans le jeu sans aucune importance Si vous utilisez les deux flèches qui vont vers le haut ou vers le bas vous changez les canaux qui sont déjà pré-réglés Ok ? Oui Ok Alors maintenant pour changer la puissance qui est normalement relativement basse par défaut sur la 148 vous appuyez sur mode plusieurs fois Deux fois Deux fois Voilà il y a que c'est marqué current 100 et new 100 Et juste en dessous c'est marqué power pour indiquer la page Correct ? Correct Oui Donc là la portée dépendra de la puissance que vous allez mettre C'est en mW donc 100 mW ça porte pas très loin je crois que celui-là les 100 mW ça porte encore moins loin que la 343 Donc le top c'est de se mettre à fond à 5W donc la flèche qui va vers le bas une fois là le new il passe directement à 5000 Ok Oui Et une fois que c'est fait vous appuyez sur enter et vous revenez à la page principale Oui C'est fait C'est ok Voilà donc là la puissance elle est réglée en global pour la radio donc quel que soit le canal utilisé la puissance elle sera à 5000 D'accord Ensuite est-ce que tu m'as mis des Humvees ? Oui On en profite tant qu'on est à la 148 ça devrait marcher Ça marche pas sur ceux-là Prends le Land Rover Je crois que ça marche Je crois que ça marche C'est un véhicule Ouais Américain il te faut quoi un Stryker ? Il te faut soit un Stryker enfin un véhicule lourd Ok Peu importe le véhicule il y a une vie de base Ah de base du jeu ok 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 Moi j'étais très sain Pour avoir les menus véhicules On va s'arrêter là pour ces deux radios portables Enfin à main Tu leur expliquais comment switcher une à gauche une à droite ? Ah oui c'est vrai que je vous l'ai dit la dernière fois Donc là par exemple vous avez les deux radios qui sont réglés en centrale Donc ce que vous voulez faire quand vous avez plusieurs radios c'est changer d'oreille Dans ce cas là vous sélectionnez la radio qui vous intéresse Donc là on va rester sur la 148 Vous appuyez sur CTRL SHIFT et la touche fléchée soit haut A droite ou gauche Et là en haut à droite ça a marqué radio set to right ou radio set to center ou to left D'accord Mais là si vous mettez la radio à gauche vous aurez la 148 dans l'oreille gauche seulement Donc là vous saurez que votre longue portée quelqu'un vous appelle Et par contre la radio de groupe si vous les laissez en centrale Ca vous permet de différencier les radios facilement Et comment tu remets en centrale ? Oh bah CTRL SHIFT OH D'accord Et dis moi quand tu émets quand t'as les deux radios avec toi Quand tu émets tu émets qu'avec une seule ? Ouais une active, celle qui est active Donc tu peux pas émettre avec les deux ? En même temps non c'est pas possible D'accord Et il faut leur dire aussi que quand t'as une 143 tu peux pas communiquer avec une 148 quoi Ah bah c'était ma question justement C'est ça le bordel En fait c'est ça le bordel En fait c'est ça le bordel Parce qu'avec la 133 c'est pratique de travailler à plusieurs groupes Ça te permet de parler à tes mecs qui sont pas censés être à 3km Et ça te permet avec la 148 de parler à un autre groupe qui se trouve lui par contre beaucoup plus loin Et tu déranges le channel On peut pas utiliser les channels non ? Les différentes channels pour parler à une équipe Ouais mais après ça t'oblige en fait à Genre au chef de groupe ça t'oblige à switcher de channel Et ça prend plus de temps de switcher de channel que de switcher de radio tu vois Genre t'as pas de toucher raccourcis tu vois pour switcher de channel Donc après ouais c'est faisable Mais bon après c'est pas question d'ergonomie on va dire C'est plus simple de switcher de radio que de channel quoi Ouais comme ça tu switches ta radio en 2 secondes et demie à peine et t'as déjà appelé le mec C'est ça Un raccourci pour switcher rapidement c'est crawl shift s et ctrl shift q pour aller dans l'autre sens Ouais c'est ça Ouais On profite tant qu'on est sur le truc de la radio pour dire que quand on fait une mission on Bah ceux qui ont rien à dire bah ils ferment leur bouche ou alors ils parlent juste dans le hack mais pas dans la radio Ca évite que ça soit le foutoir sur le réseau Et autre chose pendant que tu parles de ça En fait seuls les chefs de groupe prennent une 148 et une 343 Les autres prennent qu'une 343 Ca évite en fait voilà que ce soit le foutoir ou quoi Et chose en fait que j'avais dit lors de la précédente vidéo Enfin l'une de pendant une lune de mes messeaux et que j'ai pas répété la dernière fois C'est qu'en fait si on dit silence radio tu vois c'est en fait on se tait on ferme sa gueule tu vois Parce que le problème c'est que ce qu'il faut savoir c'est que le mec le chef de groupe ou le mec qui est chargé des com des communications Il faut qu'il gère le groupe dans lequel il est La 148 et la communication avec les autres groupes tu vois Donc en gros ça fait énormément de trafic Et du coup si le mec il reçoit une communication et derrière il y a ses potes qui blague dans le VAB C'est inaudible en fait c'est vite inaudible Donc en gros si on dit silence radio c'est pas pour vous faire chier ou parce que vous dites de la merde C'est juste parce que en fait il y a une communication qui arrive et que voilà quoi enfin il faut se taire quoi Après une fois que c'est fini voilà on le dira et après vous pourrez bien sûr reparler entre vous quoi Voilà Tu peux dire un truc aussi ? Vas-y Par rapport à bon exemple vous avez du le voir sur les vidéos de SNEC C'est quand on appuie sur la radio on attend la fin de la communication de l'autre pour pouvoir engager la sienne Parce que sinon celui qui reçoit il... enfin je sais pas comment vous expliquer Faut pas parler en même temps Ouais tout simplement Faut entendre le déclenchement de la radio Faut attendre le raccord Et le mieux pour ça c'est d'employer la procédure militaire c'est-à-dire de dire parler et terminer Même pas C'est-à-dire que moi j'appelle je vais appeler SNEC au truc je vais dire SNEC de Evil parle Et il va me dire ici SNEC parle Et je lui dis mon message parler ok une fois que c'est terminé Comme ça ils savent que voilà il peut commencer à répondre où le message est terminé Autrement si on parle comme on parle là En fait excuse moi je te coupe Evil rapidement En fait c'est légèrement plus compliqué que ça tu vois Il faut vraiment que le mec est raccroché Genre dans le dessous regardez je vais faire une communication radio avec la 343 je pense que vous l'avez tous Regardez donc là je vais faire la communication Euh non comme ça ça vaudra bien Voilà donc là normalement vous m'entendez sur 343 Et en fait vous me pouvez parler uniquement quand le cric final s'enclenche Donc là normalement là c'est bon là vous pouvez parler tu vois En fait si vous parlez même si j'ai dit même si j'ai dit même si j'ai dit Enfin 1 2 3 même si j'ai dit terminé Et que euh il y a pas le cric final parce que parfois en fait le cric final il a un petit bug Il est genre 3 secondes plus tard et que vous parlez Et bah moi en fait je vous entendrais pas tu vois C'est ça ce qui est important en fait faut vraiment attendre le... De toute façon j'allais venir dessus aussi C'est que faut parler déjà pour qu'il y ait le bip Au départ si t'as pas le bip mais que t'as bien la fréquence de sa fiche en bas ça passera pas Il faut vraiment qu'il y ait le bip C'est un bug qui peut arriver de temps en temps C'est t'appuies tu vois le truc qui apparaît Il a pas le bip et du coup tu parles devant Personne t'entend Et comme dit Snek Ouais attendez bien que le cric final pour euh... pour répondre aux messages Ok Il habiterait que les messages se croisent et qu'il y a un bug qui soit mangé Ok C'est ok Ouais on va passer au... Aux grosses radios Un dernier petit truc juste comme ça retenez bien parce que le mode hack est déjà sur Armin 3 et on l'utilisera D'entrée Qu'est-ce que la radio roule ? Ouais donc retenez bien les touches Et pour terminer vite fait Il y a un tutoriel qui est dans le partage Il s'appelle Tutorial Acre Si vous voulez avoir la liste des raccourcis Comment utiliser une radio en particulier N'oubliez pas de le télécharger Il y a une très belle mise en page aussi A l'écturie de 19 A l'écturie de 19 Donc pareil pour le voir ça change pas hein Fait un petit Ctrl Shift X Allez là c'est un petit peu vieillot C'est pas grave tant que ça marche Et puis le contrôle C'est pas grave C'est pas grave Les canaux pré-réglés Ok Donc là c'est pareil ça change pas Clic droite, clic gauche En dessous, le LO, M, I et PA, c'est votre puissance d'émission. Donc le PA, à la base, c'était pour les véhicules. Je ne sais pas si c'est toujours effectif, mais avant on ne pouvait pas le sélectionner, ça ne restait pas. Il n'était pas dans un véhicule. C'est comme si tu rackais ta radio en fait dans ton Humvee. Après, il n'y a rien de spécial à dire de plus, le volume. Sur la droite. Le squelch on off, il ne fonctionne pas. C'est tout. Celle-là, c'est vraiment succinct, il n'y a pas grand chose. Et en général, on ne l'apprend pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup mieux. Plus jolie. Une petite 117. Allez-y, changez de radio. Virez la 119. Prenez la 117 à la place. On dirait des auto-tomoneuses avec les antennes là. Des cartes 1000 antennes, c'est comme des auto-tomoneuses. On dirait des auto-tomoneuses avec les auto-tomoneuses avec les auto-tomoneuses avec les auto-tomoneuses. Le volume, plus ou moins, ça ne change pas. On le retrouve juste en haut. Ok. Changer les canaux, vous avez les mêmes canaux pré-réglés par défaut que la 148. Comme ça, il n'y a aucun souci de compatibilité, vous n'avez pas à changer les fréquences. C'est le bouton plus ou moins PRE. À droite. Ok. À droite, voilà. Ensuite, allez, on va rentrer un peu plus technique pour la programmation. Pour changer la puissance d'émission, parce qu'il y a quelque chose qui envoie 20W. Donc c'est le petit bouton 8, 1PGM. Programme. Donc là, il demande la fréquence à modifier. Donc on va rester sur la 1. Sinon, c'est avec les flèches droite-gauche en haut. En haut à droite. On va basculer sur la 2. Mais vous avez accès aux boutons ? Moi, je n'y ai pas accès. Ah oui, cliquez dessus, ça marche. Non, moi ça ne marche pas. Quand tu appuies sur le 8. Sur tout, sur n'importe quoi. Il n'y a que le bouton de sélection, on, off, et CT, machin, qui fonctionne. Le reste, il n'y a rien qui fonctionne. T'es bien à jour au niveau Acre ? Tu ne sais jamais avec Armin si tu es à jour. Attends, mais tu as pris quoi ? Tu as pris la 117 ? Ouais. Et quand tu fais CT, SHIFT, X, ça ne s'ouvre pas ? Si, si, ça s'ouvre. Le beau truc, machin, numérique, tout ça. Voilà. Et appuie sur le 8. Il n'y a aucun bouton. Appuie sur le 8. Là, ça ne fonctionne pas. Quand tu cliques sur le 8, ça ne fonctionne pas ? Non. D'ailleurs, j'avais ce petit problème. Non, non, j'ai... En fait, le bandeau, j'ai l'impression qu'il est... Tu sais, c'est en direct juste un décor, quoi. Par contre, il y a le bouton on, off qui fonctionne, là, au milieu, là. Et le changement de fréquence, plus, moins, c'est pareil, ça ne marche pas ? Non, non, pareil. Les volumes ? À gauche, là ? Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas un bouton pour verrouiller ou un truc comme ça, non ? Je ne sais pas. Non, mais je suis pas grave, hein. Ah, voilà, je ne sais pas. Il faut regarder. Bizarre. RC-117, ce n'est pas... C'est des postes pour communiquer avec les aéronefs, ça ? Ce sont les postes qui sont déjà par défaut dans les... Comme je disais, dans les véhicules d'Arma. Quand on ouvre le menu véhicule. Enfin, quand je dis véhicule, les gros véhicules, hein. À partir du... Les Strikers, un truc comme ça, Helico, Abrams... Dans le Humvee, les petits véhicules comme le Humvee, il n'y a pas de radio. On peut juste mettre une 148. Enfin, bref. Bah du coup, là, je ne sais pas quoi te dire, à part qu'on va continuer. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Ouais, mais on verra après, t'inquiète. On regardera, ouais. Donc, ouais, on est toujours sur la page de sélection net, là. Donc, on va rester sur la fréquence 1. Et là où il s'appuie sur Hunter. Là, ça change de page. Il y a la fréquence CS, Data, Squash, Power et Name. Et il y a la fréquence qui clignote. Oui. Ouais. Donc là, avec, pareil, les flèches droite et gauche, on va aller sur Power. Donc, l'un sens ou l'autre, peu importe. Ça fait pareil. On fixe le T-Power. Une fois que vous êtes dessus, vous appuyez sur Hunter. Et là, on retrouve à peu près la même page que sur la 148. C'est-à-dire, Current 5000 et New 5000. C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde est arrivé là ? Affirme. Oui. Ouais. On voit déjà 5000, c'est pas mal. Mais pour une grosse radio qui peut être montée en véhicule, on peut faire mieux. Donc, pour ceux qui sont courageux, prenez la flèche de droite. Pour les autres, la flèche de gauche. Et on va se mettre à 20 000, donc 20 watts. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Hunter et vous avez le retour sur la page de départ. D'accord. Voilà. Par contre, contrairement à la 148, chaque puissance qui est réglée n'est valable que sur la fréquence pour laquelle ça a été fait, qui a été demandé au début. C'est-à-dire, si vous utilisez deux fréquences, une pour les blindés par exemple, et une autre fréquence pour les aéronefs, si vous ne mettez pas 20 watts sur les deux, vous aurez, si vous laissez par défaut, vous n'arrêtez pas, vous aurez réglé la première, donc les blindés à 20 watts, et par contre l'autre, les aéronefs, ce sera resté à 5000, enfin à 5 watts. Vous soyez vigilant là-dessus si jamais vous avez des problèmes d'émission, de portée. D'accord. Ok. Voilà, après il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il y a 100 canaux qui sont déjà préalables, donc on n'a pas besoin de se prendre la tête à se faire des fréquences, on va dire perso. C'est pas trop l'intérêt. Là on a juste arrivé, on se dit voilà, infanterie, canal 4, des aéros, à la limite on peut se rapprocher des aéros, donc on se prend des fréquences UHF, donc des fréquences de genre 300 mégas et plus, 200, donc ça se tape dans les canaux 90-100. Voilà, vous voulez pousser le vis jusque-là. Et sinon j'en ai fini pour cette première partie des radios germains. On verra pour la prochaine fois les véhicules, les radios véhicules. Comment les avoir, les ouvrir et les sélectionner. Voilà, merci. Comme vous pouvez voir, on est une team d'autistes, on a tout le sac de travers. Ils sont pas foutus de mettre le sac correctement. Par contre les gars, on est pas chez vous, les radios c'est pas par terre. C'est dans le truc. Bon, ça va pour cette fois-ci.